Exactement, exclusivité en plus. Je peux nous dire un petit mot sur cette journée du 7 mars, Jérôme ? J'attends avec impatience de voir un petit peu les résultats médiatiques de ce que ça a été donné parce qu'il ne faut pas oublier que la force vient principalement des régions et ne serait-ce que déjà depuis 6h du matin, j'ai limite à frapper une tendinite de l'index et à partager l'ensemble des actions qui étaient menées un peu partout en France donc je ferai un petit peu le bilan ce soir si tu veux avec les différentes actions qui ont été menées maintenant à l'échelle de Paris, énormément de monde, beaucoup d'énergie encore une fois, beaucoup de ferveur beaucoup de flics, je tiens à préciser qu'on nous dit que Nunez a la maîtrise du maintien de l'ordre petit rappel, retour du LBD, ok, retour du LBD, je dis ça comme ça attends, où est-ce que j'ai mis la deuxième dose, retour du LBD, j'ai filmé 4 tirs de LBD des grenades, tu en vois là, donc aujourd'hui ça a charclé, ça a giclé et ça a fracassé des gueules, on a quand même, moi j'ai recensé au moins une demi-douzaine de blessés donc ça c'est important de le préciser, il y a un problème dans ce pays, d'accord le gouvernement est dans la capacité de pouvoir répondre à la population il y a deux facteurs de réponse, d'accord, soit il va t'envoyer la police d'accord, il va t'envoyer la police parce qu'apparemment la police a les armes pour pouvoir répondre justement aux citoyens, sauf que non, ils n'ont pas compris qu'il a juste des LBD et éclater des gueules, ils ne feront pas grand chose, ils ne seront pas à même de répondre à la population parce que s'ils devaient nous apporter des réponses, j'irai au commissariat pour pouvoir régler mes problèmes de facture tant qu'à faire et puis la deuxième c'est, tu vois là, ils ont sur une stratégie d'attendre que l'inflation, la pauvreté augmente pour que les gens puissent rentrer chez eux donc tu vois comme quoi la pauvreté ça les intéresse comme quoi l'inflation ça les intéresse, ça les intéresse surtout de ne pas s'en occuper tu vois, encore nous sortir encore un chèque par exemple pour pouvoir calmer la populace et les faire rentrer chez eux donc moi je l'ai déjà dit, garde-le ton chèque, garde-le ton chèque de crevard garde-le ton chèque de crevard parce que les français commencent à en avoir ras le cul qu'on leur donne des chèques et puis après on va les traiter de feignants et d'assister parce qu'on leur donne un chèque, d'accord, un chèque en bois, un chèque en blanc que les enfants vont devoir rattraper par derrière parce que l'argent ce n'est pas gratuit le papier il faut le payer, l'écriture il faut le payer, l'argent il est en banque tu vois et à ce moment-là on fait quoi, on continue de se faire traiter de feignants ? c'est à quel moment qu'on donne de la valeur du travail ? c'est à quel moment qu'un ouvrier en moyenne représente 20% et rétribué à hauteur de 20% pour ce qu'il effectue comme tâche au travail ? c'est à quel moment qu'on augmente cette plus-value ? c'est à quel moment que les travailleurs ont compris que le patron ne te donne pas un travail ? il ne t'offre pas un travail ? le patron il fait quoi ? il achète tes compétences, il achète ton savoir-faire, il achète ton savoir-être sauf que c'est le seul produit aujourd'hui où c'est lui-même qui détermine le prix, d'accord ? donc c'est à quel moment qu'on va donner un peu plus de valeur au travail et qu'à défaut de nous rationner à coup de chèques qui un jour seront mandatés par du crédit social tu n'as pas été sage, tu n'as pas traversé dans les clous, tu n'auras pas de chèques et tu vas crever la faim c'est ça le système que vous voulez aujourd'hui ? c'est ça ? donc votre chèque vous le gardez, vous arrêtez d'appauvrir nos enfants par la suite, d'accord ? et vous faites en sorte que les salaires soient augmentés parce que vous êtes là en train de glousser sur le fait qu'on a la plus basse inflation en Europe en Suisse l'inflation elle est de 2,8 et les revalorisations salariales elles ont été à hauteur de 2,2 d'accord ? c'est à quel moment qu'on discute salaire ? tu vois ? et puis c'est pareil, tu vois ? à un moment donné, on nous prend toutes les merdes qui existent en Europe pardon, j'ai dit une erreur on nous impose toutes les merdes venues d'Europe parce que notre souveraineté, elle est partie dans le cul d'un cheval, d'accord ? derrière, en Europe, parce qu'ils ont la retraite à 67 ans il faut que nous on ait la retraite à 67 ans mais quand tu vois en Espagne, qu'ils te font un petit panier première nécessité, hors TVA c'est marrant ça ! ils sont sortis aussi des mécanismes de spéculation voilà, et en France c'est pas possible ah bah non, tu sais pourquoi c'est pas possible ? le panier hors TVA, c'est une revendication gilet jaune oui ça fait partie des premières revendications gilet jaune apparemment c'est pas possible, mais dans d'autres pays d'Europe apparemment c'est possible tu vois ? donc ok, nous la retraite à 67 ans mais nous un panier hors TVA surtout qu'en plus on est en train de nationaliser EDF et que ça va nous coûter 100 milliards je crois que le mec qui nationalise EDF, c'est l'ancien qui a privatisé EDF et qui a privatisé ADP, Alstom, Arriva mais on va rien nationaliser du tout on va juste rembourser les dettes on va encore venir chercher notre argent pour rembourser les dettes des incompétents qui ont géré cette société sans parler des politiques qui ont géré cette société nationale c'est encore nous qui allons payer pour une marchandise qu'on a déjà payée grassement tu vois ? un peu comme les autoroutes toujours le même principe continue de payer la famille et c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi au Sénat je sais pas si tu as entendu ils ont voté un amendement pour introduire la capitalisation dans la réforme le Sénat, tu sais c'est quoi le Sénat moi ? le Sénat c'est 1 million d'euros par sénateur de budget de fonctionnement quelle est la société française aujourd'hui qui donne 1 million pour un budget de fonctionnement pour chaque employé qu'il peut avoir je tiens à rappeler que ce sont de nos employés on leur donne 1 million pour pouvoir travailler 1 million par sénateur je crois qu'il y en a 300 on est à 300 millions encore de l'argent encore de l'argent pour des gens qui décident à notre place ce qui est bon pour nous alors qu'eux-mêmes vont décider pour eux ce qui est bon pour eux et ils vont garder leur régime hyper méga spécial où je me fais enterrer gratuitement ainsi que moi et ma famille je paye pas les transports je paye pas la bouffe d'accord ? je fais des grosses soirées binouze au bar de l'assemblée au frais du contribuable tu penses à Macron excusez-moi s'il vous plaît qui boit des bières en Afrique je vais au-delà au-delà du voir le mec qui se boire la gueule ou qui festoie c'est il est où le truc de sécurité autour du président ? je le vois tout seul en boîte de nuit j'ai pas l'impression de voir de la sécurité il boit une bière comme ça il y a quelqu'un qui l'a goûté avant et puis c'est qui les mecs autour de lui là ? on m'a dit que c'est peut-être des fils de dictateurs tu vas en boîte avec des fils de dictateurs ? moi je me suis retrouvé sur un plateau on nous a dit qu'on était des terroristes et lui il va danser avec des dictateurs je ne sais pas je ne connais pas les gens avec qui il était mais moi cette vidéo elle me pose beaucoup de questions de toute façon quand tu vois aussi l'agenda du président aujourd'hui qui a annulé tous ses rendez-vous on ne sait pas ce qu'il fait aujourd'hui il est où Macron ? tu fais quoi de ta journée ? de pire tu vois ? c'est à quel moment que tu réfléchis ? bref passons la famille je vais vous le dire moi la retraite c'est dans 20 ans je ne suis même pas certain d'en avoir une de toute façon quoi qu'il advienne on va crever au travail et là tu as des mecs qui te disent assieds-toi ça va bien se passer on va s'occuper de ton avenir mais mec la merde c'est le présent qui est la continuité de votre passé d'accord ? vous n'êtes déjà pas capable de régler les problèmes du présent les problèmes du quotidien en termes de prix des carburants en termes du prix d'énergie en termes du prix de payé aux sorties des caisses dans les magasins et tu nous fais croire que tu vas nous régler les problèmes dans 20 ans mais c'est à quel moment que les français arrêtent d'être bêtes d'accord ? c'est à quel moment que les français comme ils le font aujourd'hui demandent des comptes à la sortie du magasin à lire le ticket de caisse pour voir l'ensemble des augmentations c'est à quel moment qu'on a le ticket de caisse de l'Etat ? c'est à quel moment que j'ai le putain de chiffre de l'excédent budgétaire ramené par les taxes dues à l'augmentation du gasoil ? je tiens à rappeler que de la TVA sur 1€ c'est pas la même que sur 2€ d'accord ? si à un moment donné Total fait 26 milliards de chiffre d'affaires c'est qu'il y a eu l'excédent budgétaire qui est rentré dans les caisses de l'Etat petite précision en 2021 le gaz a augmenté de 52% cela a ramené 7 milliards de plus dans les caisses de l'Etat on a pris 10% on a fait un petit chèque énergie d'accord ? et puis les 6 milliards 300 millions on ne sait pas ce qu'ils sont devenus donc moi je voudrais l'excédent budgétaire sur la TVA ramené d'accord ? et je voudrais l'excédent budgétaire sur les taxes ramenées sur l'essence moi aussi je veux ça je veux l'excédent budgétaire parce que là il y a de la fraîche qui est rentré le budget de l'Etat étant calculé sur une année de base peut-être 2023 ils l'ont calculé sur 2021 donc le gasoil était encore à 1,40€ aujourd'hui il est passé à 2€ il y a de la fraîche qui est rentré là il y a de la fraîche qui est rentré de ouf c'est simple les prix augmentent les taxes augmentent les rentrées d'argent augmentent c'est mathématique on nous traite d'analphabète d'accord ? mais nous on a un truc que les politiques n'ont pas c'est que nous on a la capacité de contrer le moindre centime qu'on n'aura pas après le 10 il gère des milliards et nous fout dans la merde faut pas le dire c'est juste ça qu'il faut réfléchir réfléchissez de votre côté les gars et je vous le dis hein que tu sois noir que tu sois blanc que tu sois homo que tu sois hétéro que tu sois musulman que tu sois chrétien que tu sois homme ou femme vieux ou jeune tu peux te faire toutes les... hé tu te fais douiller comme tout le monde à la caisse d'accord ? et les valeurs de référence elles sont les suivantes tu prends les mecs de quartier le grec à 10€ bam tu prends les mecs de chantier leur boîte de ravioli elle est passée d'1,75€ à 2,25€ pour une semaine et puis l'autre jour c'est pas je vais à Carrefour je vois deux petites dames bien apprêtées qui d'apparence n'habit pas le moine mais avaient l'air d'avoir les moyens s'offusquer sur le prix du foie gras et la taille du foie gras c'est ce qui paraît hé ouais chacun ses valeurs de référence même chez les plus riches ça commence à piquer même par ceux qui ont les moyens ça commence à piquer ben oui on est tous assujettis à la même merde au final tous tous on mange tous s'il y a bien quelque chose qui est pas raciste et qui n'a pas d'odeur qui n'a pas de couleur le blé le blé c'est une bonne personne tu vois et ça réfléchissez-y les gens revenez à votre politique de clivage une fois qu'on aura bien bouffé d'accord parce que les gens une fois qu'ils auront bien bouffé le ventre plein ils seront à même de pouvoir bien réfléchir à la situation de ce qui lui est bon pour nous d'accord réfléchissez-y et c'est important parce qu'on est tous concernés tous concernés aujourd'hui regardez nos gamins regardez nos gamins la vie qu'on va leur laisser voilà bravo merci beaucoup Jérôme merci merci bravo merci à toi j'ai rien mon ami alors qu'est ce qu'on veut ederim hein ? google t'as c'est le tu